Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. Avec vous jusqu'à 18h et nous sommes en ligne avec Jean-Marie, éleveur de Rennes entre autres évidemment. Vous êtes du côté de Megev, vous êtes dans un petit domaine, c'est un petit bijou vraiment. Alors d'abord, comment vous est venue l'idée Jean-Marie d'élever des rênes ? Comme vous disiez tout simplement déjà qu'il y a la propriété qui s'y prête. Il faut savoir à Megev en 1927 qu'il y a eu des rênes. Et à l'époque, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était le maire M. Morand. Donc on voit des vieilles photos. La reine d'Angleterre. Non, pas tout à fait. Il y avait des rênes, vous voulez dire, dans la nature ? Non, au village qui était domestiquée. Et à l'époque, M. Morand faisait des balades en traîneau et en ski du ring. On voit des vieilles photos à Megev. Et juste à côté de la poste, si vous connaissez un petit peu Megev, le clôt des reines se situait ici, à ce niveau-là. Donc ma question, c'est Jean-Marie, comment vous est venue l'envie d'élever des rênes ? Tout simplement, déjà, on a une activité principale. Avec mon frère Jean-Luc, on fait des moutons. Et puis au lieu d'aller travailler l'hiver comme ski-man ou remontée mécanique, on a dit on va essayer de faire un élevage de rênes. Donc le but, après, c'est de travailler toute l'année sur l'exploitation. Et comme vous disiez tout à l'heure, après, c'est de faire le Père Noël et des balades sur la propriété. Ah, Guy Callier ! Donc vos reines sont dans une grange, quoi, la nuit, non ? Non, pas du tout. Pour le moment, elles ont environ un parc de 3 hectares qui se situe sur la propriété dans les bois. Et on complète toute l'année avec du fourrage et des céréales. Et Jean-Marie, je vais vous laisser la parole, Jean-Louis. Par rapport à des vaches, des moutons ou d'autres troupeaux qu'on connaisse, est-ce que ça a plus fort caractère ? Est-ce que c'est plus facile ? Comment on fait pour élever des rênes ? C'est comment une reine ? Déjà, ça se rapproche un petit peu des moutons. Et puis après, de toute façon, on est un petit peu autodidacte, pardon. Et il y a des bêtes qui sont très douciles et donc ont du caractère, comme toutes les bêtes. Jean-Louis ? Ils viennent d'où, ces reines ? Alors, ils viennent de Suède. Ensuite, je suis passé par un intermédiaire dans le Jura et je suis allé les chercher dans le Jura, à la pourvoirie. Jean-Louis, pardon Guy. Et en janvier, vous les bouffez donc ? Non, ça se mange pas. Les élèves, c'est pour les manger principalement. Ah oui, non, mais là, non. C'est quoi la différence, pardon Valérie, je vous donne la... C'est quoi la différence entre un reine et un caribou ? Il y a juste le nom qui change. Ah oui, bien sûr. Le caribou est en Amérique du Nord, c'est la taille au-dessus. Et si je veux dire un petit peu de bêtise, je crois que c'est les Indiens qui l'appellent comme ça, ça veut dire pelteur. Tout simplement, ils se vattent dans la neige pour trouver le lichen. Ah ! Est-ce que vous faites des petits délires en fin d'année en vous déguisant en Père Noël à la maison avec vos reines ? Pas pour le moment. Non. Comment ils s'appellent ? Est-ce qu'ils ont les mêmes noms que ceux du Père Noël ? Vous les connaissez les noms du... Ah, alors, attendez, Jean-Marie, dites-nous d'abord combien de reines tirent le traîneau du Père Noël ? Alors, est-ce que les chroniqueurs... Moi j'aurais dit 12, moi 12 aussi. Alors, il y en a 8 en fait. Alors, dites-nous Jean-Marie. 8 plus 1. Nous, on ne les connaît pas du tout. Oui. Alors, il y a 4 mâles et 4 femelles, c'est ça ? Oui. Et aidez-nous parce qu'on ne les connaît pas. Donc, il y a Tornade. Oui, qui est le plus rapide. Voilà. Danseur. Oui. Le plus gracieux. Après, vous avez Fury. Le plus puissant, Fringant. Ah oui, je ne savais pas tout ça, moi. Belle et puissante. Après, vous avez Comet. Oui. Il apporte le bonheur aux enfants. Après, il y a Cupidon. Oui, ça, je me rappelle. Il y a Tonnerre aussi. Tonnerre. Voilà. Éclair. Il apporte la lumière. Et ensuite, vous avez eu... Rudolf en hommage au Troisième Reich. Ah, voilà. Mais alors, pourquoi vous dites ça ? Parce que le mec, Cupidon, qu'est-ce qu'il apporte ? On l'a dit, il amène l'amour aux enfants. Ah, bah oui. Et Rudolf, le reine au nez rouge qui apparaît en 39, selon le mythe, grâce à son nez rouge lumineux, il guide le Père Noël et lui permet d'effectuer sa tournée malgré la neige et le brouillard. En 39, Rudolf. C'est un reine qui a été tendu à la libération, on le sait trop peu. Mais non, mais n'importe quoi. Jean-Marie, en tout cas, on était ravis de partager cette belle passion avec vous. Et on peut venir voir vos reines, évidemment, du côté de Mégev et c'est un petit bijou et ils sont beaux, ces reines, ils sont très beaux. Merci beaucoup. Merci à vous. La Cour des Grands revient dans un instant. On jouera avec vous, évidemment. Et puis, on accueillera Chantal Goya. Pour l'heure, c'est Claudio Capéo sur Europe 1.